Hello tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de la version 5.1.0 du CVP, le programme de jeu pour calculatrice Casio Graph 25, Graph 25+, Graph 25+, quelque chose comme ça pour le nouveau modèle qui est sorti cette année. Donc voilà, il faut que je teinte pour voir si c'est full compatible avec les versions supérieures, mais normalement ça devrait l'être, donc si vous avez une Graph 35, une Graph 60, une Graph n'importe quoi d'autre, ça fonctionne. Si vous avez la Collège B, la FX92, la FX92 en Belgique, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais bon, vous pouvez toujours essayer. Alors, nouveauté de cette version 5.1.0, on a allégé le code, encore une fois, merci à Élise qui m'a encore fait un petit coup de main là-dessus, on a fait quelques petites corrections, comme par exemple ici dans le pied de page, facebook.com.com.brvgcreation qui a remplacé l'ancienne adresse de notre page Facebook, parce que oui, la page Facebook n'a pas changé, mais comme elle a changé d'adresse simplifiée, eh bien, on l'a mis à jour, c'est plus facile pour tout le monde. Et puis, ben, voilà, tout simplement, pas grand-chose d'autre à dire. On a fait également quelques petites corrections au niveau du code, en plus de l'allègement, et au niveau des remarques. Alors ici, vous l'avez en anglais, évidemment, si on descend un petit peu plus bas, hop, voilà, on l'a en français, parce que je sais que tout le monde en France ne parle pas parfaitement l'anglais, donc je l'ai fait en français aussi. Quand même, hein. C'est d'ailleurs plus facile pour moi-même aussi de l'utiliser en français, même si toute la programmation en arrière-plan, c'est de l'anglais, ça reste quand même plus facile, hein. Voilà, pour ceux qui se demandent où est-ce que c'est de l'anglais, un if, on a un then, on a un if and, et on a plein d'autres choses de ce truc-là, qu'on utilise d'ailleurs pas tous non plus, hein. Mais bon, on a ici du LBL, on a normalement du Gotoo qui peut traîner quelque part aussi. Ouais, il faut juste le retrouver, quoi, par contre, parce qu'il y a... Hop, 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 hop. Voilà, on a ici du Gotoo. Donc voilà, c'est de l'anglais, la programmation, hein, toujours. Ou presque toujours, en tout cas. Dans le cas qu'il nous occupe, casuille devient une marque japonaise, et le modèle étant prévu pour l'Europe, Ça parle en anglais, c'est pas forcément plus facile, mais ça reste plus logique pour Casio que de faire une calculatrice qui parle toutes les langues. Bref, donc voilà pour ce qui est des nouveautés. Vous avez également ici l'espace que ça occupe pour chaque programme. Il faut quand même aussi faire le total, programme par programme, pour en choisir que certains s'ils vont manquer d'espace. Et puis voilà. Sur ce, on va se laisser ici. Je me profite pour passer le big up, le bonjour à Abdoulaye. Coucou, qui sera normalement notre premier testeur pour cette version 5.1. Donc si elle ne reste pas longtemps en ligne, c'est que la version 5.2 ou 5.1.1 est disponible. Et que donc j'y avais encore une petite bricole qui ne fonctionnait pas et qu'Abdoulaye a mis le doigt dessus. Merci à toi Abdoulaye. Et puis, j'en profite également pour vous dire que si le lien Dropbox dans la description ne fonctionne pas, eh bien c'est normal, c'est qu'il y a plus que probablement une nouvelle version qui est sortie. Et dans ce cas-là, je vous invite à faire un tour sur la chaîne, dans la playlist CVP, et à rechercher la vidéo la plus récente, de façon à avoir la dernière mise à jour du CVP. Voilà pour cette petite vidéo. On va pas vraiment dire de présentation, mais d'annonce en grande pompe que nous avons une nouvelle version qui est sortie. Donc voilà, vous avez la date de mise à jour ici. Nous sommes au moment où j'enregistre cette vidéo, quelques minutes après, le 19 septembre 2016 à 15h10, puisque ça c'est le moment auquel j'ai fait la dernière mise à jour sur le fichier original. Donc évidemment, le temps que je mette le système d'enregistrement en marche, etc., il est un peu plus que 15h10, il est 15h14. Donc voilà, vous vous aurez sans doute cette vidéo, vous regardez sans doute cette vidéo quelques jours plus tard, si vous êtes au taquet sur la sortie du poste. Bien, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, vous y trouverez le lien vers Dropbox pour télécharger cette mise à jour 5.1, ou la version plus récente, si une version plus récente a été mise en ligne, et que j'ai pris le temps de changer le lien sous toutes les vidéos, ce qui prend du temps. Et puis, tout simplement, on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos de gaming, et avec peut-être aussi d'autres mises à jour pour le CVP. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à chaque fois, bye bye, salut !